Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sorti d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qui se mit à crier. Que nous veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fissé? Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchaient sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus, « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit, « Allez! » Ils sortirent et ils s'en allaient dans les porcs. Et voilà que, du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prient la fuite et s'en allaient dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ceux qui étaient arrivés aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. « Et lorsqu'il le vit, les gens le suppliaient de partir de leur territoire. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, En ce mercredi 5 juillet 2023, mercredi de la 13e semaine du temps ordinaire à Nea, Jésus veut nous délivrer des chaînes du mal. Jésus arrive dans ce pays où deux personnes sont enragées. Ces possédés qui barraient le chemin étaient violents. Ils avaient été mis du côté du cimetière, là où la vie était interrompue, n'ayant plus rien à faire avec les vivants. Attachés avec des grosses chaînes qu'ils cassaient, ils étaient dans une violence incroyable, intolérable. Ces forcenés sont mis là, où plus rien ne se passera dans des cimetières alors qu'ils sont encore vivants. La possession est fraie, où suscite le doute, parce qu'elle est l'incarnation du mal. Le mal n'est plus une idée, mais une personne, une existence à part entière, le diable. En montrant sa manifestation, l'Évangile clarifie ce qu'est le mal, ses symptômes et ses fruits, que nous avons tant de mal à débrouiller parfois. La mort, la peur, la négation d'autrui. C'est ce que nous montrent ces passages de l'Évangile. Suppliés, tourmentés, les esprits des possédés sont vaincus. Ils sortirent et ils s'en allaient dans les porcs, les vivants sur la terre, et les esprits avec les cochons, images d'impurité pour les juifs, le tout dans la mer, synonyme de la mort. Parfois, nous avons peur de nous débarrasser d'un vice, d'un mal qui nous ronge profondément, non seulement parce que nous y trouvons du plaisir, mais aussi parce que l'habitude nous empêche de concevoir notre vie sans cela. Nous nous sommes familiarisés, habitués à ce vice. Dans nos combats quotidiens, nous aussi, nous ne savons que faire. Le plus exigeant est d'arrêter un processus de violence, car l'ennemi de la nature humaine est à l'œuvre. Or, plus il y a de violence, moins la paix peut revenir. Jésus, l'agneau de Dieu, nous montre une grande détermination de paix, et il va droit au but. Viens, Seigneur, chercher et sauver tous tes enfants égarés. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501